Les jardins, poèmes, champs premiers Le doux printemps revient et ranime à la fois Les oiseaux, les éphires et les fleurs et ma voix. Pour quel sujet nouveau dois-je monter ma lyre ? Ah, lorsque d'un long deuil la terre enfin respire, Dans les champs, dans les bois, sur les monts d'alentour, Qu'entouris de bonheur, d'espérance et d'amour, Qu'un autre ouvre à grand nom les fastes de la gloire, Sur un char foudroyant qu'il place la victoire, Que la coupe d'attrait ensanglante ses mains, Flore à souris, ma voix va chanter les jardins. Je dirai comme en l'art, dans de frais paysages, Dirige l'eau, les fleurs, les gazons, les ombrages. Toi donc, qui, mariant la grâce et la vigueur, Sais du chant didactique animer la longueur. Ô muse, si jadis, dans les vers de Lucrèce, Des austères leçons tu polies la rudesse, Si par toi, sans flétrir le langage des dieux, Son rival a chanté le socle laborieux. Viens orner un sujet plus riche, plus fertile, Dont le charme autrefois avait tant évirgile. N'empruntons point ici d'ornement étranger, Viens de mes propres fleurs, mon front va s'ombrager, Et comme un rayon pur colore un beau nuage, Des couleurs du sujet, je teindrai mon langage. L'art innocent et doux que célèbrent mes vers Remonte au plus beau jour de l'antique univers. Dès que l'homme eut soumis les champs à la culture, D'un heureux coin de terre, il soigna la parure, Et plus près de ses yeux, il rangea sous ses lois Des arbres favoris et des fleurs de son choix. Du simple Alcinoïs, le luxe encore rustique, Décorait un verger. D'un art plus magnifique, Babylone éleva des jardins dans les airs. Quand Rome, au monde entier, eut envoyé des fers, Les vainqueurs, dans des parcs ornés par la victoire, Allaient calmer leur foudre et reposer leur gloire. La sagesse autrefois habitait les jardins, Et d'un air plus riante instruisait les humains. Et quand les dieux offraient un Élysée aux sages, Était-ce des palais ? C'était de verre bocage, C'était des préfleuries, Séjour des doux loisirs, Où d'une longue paix, ils goûtaient les plaisirs. Ouvrons donc, il est temps, ma carrière nouvelle. Philippe m'encourage, Et mon sujet m'appelle. Pour embellir les champs simples dans leurs attraits, Gardez-vous d'insulter la nature à grands frais. Ce noble emploi demande un artiste qui pense, Prodique de génie et non pas de dépense. Moins pompeux qu'élégant, Moins décoré que beau, Un jardin à mes yeux est un vaste tableau. Soyez peintres ! Les champs, leurs nuances sans nombre, Les jets de la lumière et les masses de l'ombre, Les heures, les saisons, Variant tour à tour le cercle de l'année Et le cercle du jour, Et des prés émaillés les riches broderies, Et des rions coteaux les verres de draperies, Les arbres, les rochers, Et les os et les fleurs, Ce sont là vos pinceaux, Vos toiles, Vos couleurs. La nature est à vous et votre main féconde dispose pour créer des éléments du monde. Mais avant de planter, Avant que du terrain, Votre bêche imprudente, Etant amé le sein, Pour donner au jardin une forme plus pure, Observez, Connaissez, Imitez la nature. N'avez-vous pas souvent, Qu'un goût savant décor, Dans ses tableaux choisis, Vous choisirez encore, Dans sa pompe élégante, Admirez chantilly, De héros en héros, D'âge en âge en bélie. Belle œil, Tout à la fois magnifique et champêtre, Chante-loup, Fier encore de l'exil de son maître, Vous plairont tour à tour. Tel que ce frais bouton, Timide avant-coureur de la belle saison, L'aimable Tivoli, D'une forme nouvelle, Fit le premier en France, Entrevoir le modèle. Les grâces en riant, Dessinèrent mon treuil, M'opertuis, Le désert, Rincit l'humour, Au teuil, Que dans vos frais sentiers, Doucement on s'égare. L'ombre du grand Henri, Chérit encore navare. Semblable à son auguste et jeune déité, Trianon joint la grâce avec la majesté. Pour elle, il s'embellit, Et s'embellit par elle. Et toi, d'un prince aimable, Ô l'asile fidèle, Dont le nom trop modeste Est indigne de toi, Lieux charmant, Offre-lui tout ce que je lui dois, Un fortuné loisir, Une douce retraite. Bienfaiteur de mes vers, Ainsi que du poète, C'est lui qui, Dans ce choix d'écrivains en chanteurs, Dans ce jardin paré de poétiques fleurs, Daigne accueillir ma muse. Ainsi, du sein de l'herbe, La violette croate auprès du lys superbe. Compagnons inconnus de ces hommes fameux, Ah ! si ma faible voix Pouvait chanter comme eux, Je peindrais tes jardins, Le Dieu qui les habite, Les arts et l'amitié Qui l'y mènent à sa suite. Beaulieu fait son bonheur, Et moi, si quelques jours, Grâce à lui, J'embellise un champêtre séjour, De mon illustre appui, J'y placerai l'image, De mes premières fleurs, Je veux qu'elle ait l'hommage, Pour elle je cultive, Et j'enlase en feston, Le myrthe et le laurier, Tout de chers au bourbon, Et si l'ombre, la paix, La liberté m'inspire, À l'auteur de ses dons, Je dévouerai ma lyre. J'ai dit les lieux charmants Que l'art peut imiter, Mais il est des écueils Que l'art doit éviter. L'esprit timitateur Trop souvent nous abuse, Ne prêtez point au sol Des beautés qu'il refuse. Avant tout, connaissez votre site, Et du lieu, Adoré le génie, Et consulté le dieu. Ces lois impunément Ne sont pas offensées. Cependant, Moins hardi qu'étrange En ses pensées, Tous les jours, Dans les champs, Un artiste sans goût, Change, mêle, Déplace, Et dénature tout. Et par l'absurde choix Des beautés qui l'allient, Revient gâter en France Un site d'Italie. Ce que votre terrain Adopte avec plaisir, Sachez le reconnaître, Osez vous en saisir. C'est mieux que la nature, Et cependant, C'est elle, C'est un tableau parfait Qui n'a point de modèle. Ainsi savaient choisir Les berguèmes, Les poussins. Voyez, Étudiez leur chef-d'œuvre divin, Et ce qu'à la campagne Emprunta la peinture, Que l'art reconnaissant Le rende à la nature. Maintenant des terrains, Examinons le choix, Et quels lieux se plairont À recevoir vos lois. Il fut un temps funeste, Où, Tourmentant la terre, Au site les plus beaux, L'art déclarait la guerre, Et comblant les vallons, Érasant les coteaux, D'un sol heureux, Formait d'un sépide plateau. Par un contraire abus, L'art, Tyran des campagnes, Aujourd'hui veut créer des vallons, Des montagnes. Évitez ces excès. Vos soins infructueux, Vainement combattraient Un terrain montueux. Et dans un sol égal, Un humble monticule, Veut être pittoresque, Et n'est que ridicule. Désirez-vous un lieu Propice à vos travaux ? Loin des champs trop unis, De monts trop inégaux, J'aimerais ces hauteurs Où sans orgueil domine, Sur un riche vallon, Une belle colline. Là, le terrain est doux, Sans insipidité, Élevé sans raideur, Sec, Sans aridité. Vous marchez, L'horizon vous obéit, La terre s'élève, Ou redescend, S'étend ou se resserre. Vos sites, Vos plaisirs, Changent à chaque pas. Qu'un obscur orpenteur, Armé de son compas, Au fond d'un cabinet, D'un jardin symétrique, Confie au froid papier, Le plan géométrique. Vous, Venez sur les lieux, Là, le crayon en main, Dessinez ses aspects, Ses coteaux, Ce lointain. Devinez les moyens, Présentez les obstacles. C'est des difficultés, Connaissent les miracles. Le sol le plus ingrat, Connaîtra la beauté. Est-il nu, Que des bois, Par sa nudité. Couvert, Porté lâche, En ces forêts profondes. Humide, En lacs pompeux, En rivières fécondes, Changez cette onde impure, Et par d'heureux travaux, Corrigez à la fois, L'air, La terre, Et les eaux. Aride enfin, Cherchez, Sondez, Fouyez encore, L'eau, Lente à se tarir, Peut-être, Et près d'éclore. Ainsi, D'un long effort, Moi-même rebuté, Quand j'ai d'un froid détail, Maudit l'aridité, Soudain, Un très heureux, Jaillit d'un fond stérile, Et mon verre animé, Coule enfin plus facile. Il est des soins plus doux, Un art plus enchanteur, C'est peu de charmer l'œil, Il faut parler au cœur. Avez-vous donc connu Ces rapports invisibles, Des corps inanimés Et des êtres sensibles ? Avez-vous entendu des eaux, Des prêts, Des bois, La muette éloquence Et la secrète voix ? Rendez-nous ses effets, Que du riant au sombre, Du noble au gracieux, Les passages sans nombre M'intéressent toujours. Simple et grand, Fort et doux, Unissez tous les tons Pour plaire à tous les coups. Là que le peintre Vienne enrichir sa palette, Que l'inspiration Y trouble le poète, Que le sage du calme Y goûte les douceurs, L'heureux ses souvenirs, Le malheureux ses pleurs. Mais l'audace est commune Et le bon sens est rare. Au lieu d'être piquant, Souvent, On est bizarre. Gardez que, Mal unis, Ses effets différents Ne forment qu'un chaos De très incohérents. Les contradictions Ne sont pas des contrastes. D'ailleurs, À ces tableaux, Il faut des toiles vastes. N'allez pas resserrer Dans des cadres étroits Des rivières, Des lacs, Des montagnes, Des bois. On rit de ces jardins, Absurdes parodies, Des traits que jette en grand La nature hardie, Où l'or invraisemblable À la fois égrossier, Enferme en un arpent Un pays tout entier. Au lieu de cet amas, De ce confus mélange, Variez les objets, Où que leur aspect change, Rapprochés, Éloignés, Entrevus, Découverts, Qu'ils offrent Tour à tour Vingt spectacles divers. Que de l'effet qui suit, La droite incertitude Laisse à l'œil curieux Sa douce inquiétude. Qu'enfin les ornements Avec choix soient placés, Jamais trop imprévus, Jamais trop annoncés. Surtout du mouvement, Sans lui, Sans sa magie, L'esprit désoccupé Retombe en léthargie. Sans lui, Sur vos chanfrois, Mon œil glisse au hasard. Des grands peintres, Encore faut-il arrêter l'art, Voyez-les prodiguer De leurs pinceaux fertiles, De mobiles objets Sur la toile immobile, L'onde qui fuit, Le vent qui courbe Les rameaux, Les globes de fumée Exhalés des hameaux, Les troupeaux, Les pasteurs, Et leurs jeux Et leurs danses. Saisissez leurs secrets, Plantez en abondance Ces souples arbrisseaux Et ces arbres mouvants Dont la tête obéit A la laine des vents. Quels qu'ils soient, Respectez leurs flottantes verdures Et défendez au fer D'outrager la nature. Voyez-la dessiner Ces chaînes, Ces ormeaux, Voyez comment sa main Du tronc jusqu'aux rameaux, Des rameaux au feuillage Augmentant leur souplesse, Des ondulations Leurs donnent à la mollesse. Mais les ciseaux cruels Prévenaient ce forfait. Nage des bois, Courrez, Que dis-je ? S'en est fait. L'acier a retranché Leurs cimes verdoyantes. Je n'entends plus au loin, Sur leur tête ondoyante, Le rapide aquilon Légèrement courir, Frémir dans les rameaux, S'éloigner et mourir. Froid, Monotone, Mort, Du fer qui les mutile, Il semble avoir pris La raideur immobile. Vous, Donc, Dans vos tableaux, Amis du mouvement, À vos arbres, Laissez leur doux balancement. Quand mobiles abjets, La perspective abonde, Faites courir, Bondir et rejaillir Cette onde. Vous voyez ces vallons, Ces bois, Ces champs déserts, De différents troupeaux Dans les sites d'hiver, Envoyez, Répandez les peuplades Nombreuses. Là, Du sommet lointain Des roches bouissonneuses, Je vois la chèvre pendre. Ici, De mille agneaux, L'écho porte les cris De coteaux en coteaux. Dans ses prés Abrevés des eaux de la colline, Couchés sur ses Genoux, Le bœuf pesant rumine. Tandis qu'impétueux, Fier, Inquiet, Ardent, Cet animal guerrier Qu'enfanta le trident, Déploie en se jouant Dans un gras pâturage, Sa vigueur indomptée Et sa grâce sauvage. Que j'aime, Et sa souplesse Et son port animé. Soit que, Dans le courant du fleuve Accoutumé, En frissonnant, Il plonge, Et, luttant contre l'onde, Batte du pied Le flot qui blanchit Et qui gronde. Soit qu'à travers Les prés Il s'échappe Par bond, Soit que, Livrant au vent Ses longs crins Vagabonds, Superbe, L'œil en feu, Les narines fumantes, Beaux d'orgueil et d'amour, Il vole à ses amantes. Quand je ne le vois plus, Mon œil le suit encore. Ainsi, de la nature, Épuisant le trésor, Le terrain, Les aspects, Les eaux Et les ombrages, Donnent le mouvement, La vie au paysage. Mais, si du mouvement, Notre œil est enchanté, Il ne chérit pas moins Un air de liberté. Laissez donc, Des jardins, La limite indécise, Que votre art l'efface, Ou du moins la déguise, Où l'œil n'espère plus, Le charme disparaît. Au borne d'un beau lieu, Nous touchons à regret, Bientôt qu'il nous ennuie, Et même nous irrite. Au-delà de ces murs, Importunes limites, On imagine encore De plus aimables lieux, Et l'esprit inquiet Désenchante les yeux. Quand, Toujours guerroyants, Vos gothiques ancêtres Transformaient en chanclos Leurs asiles champêtres, Chacun dans son donjon De murs environnés, Pour vivre sûrement, Vivaient emprisonnés. Mais que fait aujourd'hui Cette ennuyeuse enceinte, Que conserve l'orgueil, Et qu'inventa la crainte ? À ces murs qui gênaient, Attristaient les regards, Le goût préférerait Ces verdoyants remparts, Ces murs tissus d'épines, Où votre main tremblante, Cueille et la rose inculte, Et la mure sanglante. Mais les jardins bornés M'importunent encore. Loin de ce cercle étroit, Prenons enfin les sorts, Vers un genre plus vaste, Et des formes plus belles, Dont seul Hermenonville Il offre encore des modèles. Les jardins appelaient les champs Dans leur séjour. Les jardins dans les champs Vont entrer à leur tour. Du haut de ces coteaux, De ces mondes où la vue, D'un vaste paysage, Embrasse l'étendue, La nature au génie a dit, Écoute-moi, Tu vois tous ces trésors ? Ces trésors sont à toi, Dans leurs pompes sauvages Et leurs brutes richesses. Mes travaux imparfaits Implorent ton adresse. Elle dit, Il s'élance, Il va de tous côtés, Fouillé dans cette masse, Où dorment sans beauté, Des vallons au coteau, Des bois à la prairie, Il retouche en passant Le tableau qui varie. Il sait au gré des yeux, Réunir, détacher, Éclairer, rembrumir, Découvrir ou cacher. Il ne compose pas, Il corrige, Il est pur, Il achève les traits Qu'ébaucha la nature. Le front des noix rochers A perdu sa terreur. La forêt égayée Adoucit son horreur. Un ruisseau s'égarait, Il dirige sa course. Il s'empare d'un lac, S'enrichit d'une source. Il veut, Et de sentiers courts De toutes parts, Chercher, saisir, Lier tous ses membres épars, Qui, surpris, Enchantés du nœud Qui les rassemble, Forment de cent détails Un magnifique ensemble. Ces grands travaux peut-être Épouvantent votre art. Rentrez dans nos vieux parcs Et voyez d'un regard Ces riens dispendieux, Ces recherches frivoles, Ces treillages sculptés, Ces bassins, Ces rigoles. Avec bien moins de frais Qu'un art minutieux, N'en a ce sol réduit Qui plaît un jour aux yeux. Vous allez embellir Un paysage immense. Tombez devant cet art, Fausse magnificence, Et qu'un jour, Transformé en un nouvel Éden, La France, à nos regards, Offre un vaste jardin. Que si vous n'osez pas Tenter cette carrière, Du moins de vos enclos Franchissant la barrière, Par de riches aspects, Agrandissez les lieux. D'un vallon, D'un coteau, D'un lointain gracieux, Ajoutez à vos parcs L'étrangère étendue. Possédez par les yeux, Jouissez par la vue. Surtout, sachez saisir, Enchaîner à vos plans Ces accidentes heureux Qui distinguent les champs. Ici, c'est un hameau Que des bois environnent. Là, de leur longue tour, Les cités se couronnent, Et l'ardoise azurée, Au loin frappant les yeux, Court en sommet aigu, Se perdre dans les cieux. Oublierai-je ce fleuve Et son cours et ses rives. Votre œil de loin Poursuit les voiles fugitives. Des îles, quelquefois, S'élèvent de son sein. Quelquefois, il s'enfuit Sous l'arc d'un pont lointain. Et si la vaste mer A vos yeux se présente, Montrez, mais variez Cette scène apposante. Ici, qu'on l'entrevoit À travers des rameaux. Là, dans l'enfoncement De ses profonds berceaux, Comme au bout d'un long tube, Une voûte la montre. Au détour d'un bosquet, Ici l'œil la rencontre, La perte encore. Enfin, la vue en liberté, Tout à coup la découvre En son immensité. Sur ces aspects divers, Fixez l'œil qui s'égare. Mais il faut l'avouer, C'est d'une main avare Que les hommes, les arts, La nature et le temps Sèment autour de nous De riches accidents. Ô plaine de la Grèce, Ô champ de l'ozonie, Lieux toujours inspirants, Toujours chers au génie, Que de fois arrêté Dans un bel horizon, Le peintre voit, S'enflamme et saisit son crayon, Dessine ses lointains Et ses mers et ses îles, Ses porcs, Ses monts brûlants Et devenus fertiles, Des laves de ses monts Encore tout menaçant, Sur des palais détruits, D'autres palais naissants, Et dans ce long tourment De la terre et de l'onde, Un nouveau monde éclot Des débris du vieux monde. Hélas, je n'ai point vu Ce séjour enchanté, Ces beaux lieux Où Virgile a tant de fois chanté, Mais j'en jure, Et Virgile et ses accords sublimes, J'irai, De l'apenin, Je franchirai les cimes, Et j'irai, Plein de son nom, Plein de ses vers sacrés, Les lire au même lieu Qui les ont inspirés. Vous, Écrit des beautés Qu'étalent ces rivages, Au lieu de ses aspects, De ses grands paysages, N'avez-vous au dehors Que d'un sibi de chant, Qu'au-dedans, Des objets mieux choisis, Plus touchants, Dédommagent vos yeux D'une vue étrangère. Dans votre propre enceinte, Apprenez à vous plaire. Symbole heureux du sage, Indépendant d'autrui, Qui rentre dans son âme Et se plaît avec lui, Je m'enfonce avec vous Dans ce secret asile. Toutefois, Au lieu même Où le sol plus fertile, En aspect varié Et le plus abondant, Des trésors de la vue Économe prudent, Faites-les acheter D'une course légère. Que votre art les promette, Et que l'œil les espère, Promettre c'est donner, Espérer c'est jouir, Il faut m'intéresser, Et non pas m'éblouir. Dans mes leçons encore, Je voudrais vous apprendre L'art d'avertir les yeux Et l'art de les surprendre. Mais avant de dicter Des préceptes nouveaux, Deux genres, Des longtemps ambitieux rivaux Se disputent nos voeux. L'un, à nos yeux, Présente d'un dessin régulier, L'ordonnance imposante, Prête au champ des beautés Qu'ils ne connaissaient pas. D'une pompe étrangère Embellit leurs appâts, Donne aux arbres des lois, Aux ondes des entraves, Et des spots orgueilleux, Brille entouré d'esclaves. Son air est moins riant, Et plus majestueux. L'autre, De la nature, Amant respectueux, L'orne sans la farder, Traite avec indulgence Ses caprices charmants, Sa noble négligence, Sa marche irrégulière, Et fait naître avec art Les beautés du désordre, Et même du hasard. Chacun d'eux a ses droits, N'excluons ni l'un ni l'autre. Je ne décide point Entre qu'un et le nôtre. Ainsi que leur beauté, Tous les deux ont leur loi. L'un est fait pour briller Chez les grands et les rois. Les rois sont condamnés À la magnificence. On attend autour d'eux L'effort de la puissance. On y veut admirer, Enivrer ses regards Des prodiges du luxe Et du faste des arts. L'art peut donc subjuguer La nature rebelle, Mais c'est toujours en grand Qu'il doit triompher d'elle. Son éclat fait ses droits. C'est un usurpateur Qui doit obtenir grâce À force de grandeur. Loin donc, Ses froids jardins, Colifiches et champêtres, Insupides réduits, Dont l'insipide maître Vous vantent en s'admirant Ses arbres bien peignés, Ses petits salons verts Bien tondus, Bien soignés. Son plan bien symétrique Où, jamais solitaire, Chaque allée à sa sœur, Chaque berceau son frère. Ses sentiers ennuyés D'obéir au cordeau, Son parterre brodé, Son maigre filet d'eau, Ses buies tournées en globe, En pyramide, En vase, Et ses petits bergers Bien guindés sur leur base. Laissez-le s'applaudir De son luxe mesquin. Je préfère un chant brut À son triste jardin. Loin de ses vins après, De ses petits prodiges, Venez suivez mon vol Au pays des prestiges, À ce pompeux Versailles, À ce rion Marly, Que louis la nature Et l'art ont embelli. C'est là que tout est grand, Que l'art n'est point timide, Là, tout est enchanté. C'est le palais d'Armide, C'est le jardin d'Alcine, Ou plutôt d'un héros, Noble dans sa retraite Et grand dans son repos, Qui cherche encore à vaincre, À dompter les obstacles, Et ne marche jamais Qu'entouré de miracles. Et voyez-vous, Et les eaux, Et la terre, Et les bois, Subjugués à leur tour, Obéir à ses lois. À ces douze palais D'élégantes structures, Ces arbres mariaient Leur verte architecture, Ces bronzes respirées, Ces fleuves suspendus, En gros bouillons d'écume, À grands bruits descendus, Tombés, se prolongés Dans des canaux superbes, Là, s'épancher en nappe, Ici, monter en gerbe, Et dans l'air, S'enflamante, Au feu d'un soleil pur, Pleuvoir en gouttes d'or, D'émeraudes et d'azures. Si j'égare mes pas Dans ces bocages sombres, Des faunes, Des sylvains, En ont peuplé les ombres, Et Diane et Vénus En chantent ce beau lieu. Tout bosquet est un temple, Et tout marbre est un dieu. Et Louis, Respirant du fracas des conquêtes, Semble avoir invité Tout l'Olympe à ses fêtes. C'est dans ces grands effets Que l'art doit se montrer. Mais l'esprit des aimants, Se lasse d'admirer. J'applaudis l'orateur, Dont les nobles pensées Roulent pompeusement, Avec soin cadencé. Mais ce plaisir est court, Je quitte l'orateur Pour chercher un ami Qui me parle du cœur. Du marbre, De l'airain que le luxe prodigue, Des ornements de l'art, L'œil bientôt se fatigue. Mais les bois, Mais les eaux, Mais les ombrages frais, Tout ce luxe innocent, Ne fatigue jamais. Aimait donc des jardins La beauté naturelle. Dieu lui-même, Au mortel, En traça le modèle. Regardez dans Milton, Quand ses puissantes mains Préparent un asile Au premier des humains. Le voyez-vous tracer Des routes régulières, Contraindre dans leurs cours Les ondes prisonnières. Le voyez-vous Parer d'étrangers ornements, L'enfance de la terre Et son premier printemps. Sans contrainte, Sans art, De ses douces prémices, La nature épuisa Les plus pures délices. Des plaines, Des coteaux, Le mélange charmant, Les ondes à leur choix, Errantes mollement, Des sentiers sinueux, Les routes indécises, Le désordre en chanteur, Les piquantes surprises, Des aspects où les yeux Hésitaient à choisir, Variaient, Suspendaient, Prolongeaient leur plaisir. Sur l'émail velouté D'une fraîche verdure, Mille arbres De ces lieux Ondoyantes parure, Charme de l'odorat, Du goût et des regards, Élégamment groupés, Négligeamment départ, Se fuyaient, S'approchaient, Quelquefois à leur vue, Ouvraient dans le lointain Une scène imprévue. Où, tombant jusqu'à terre Et recourbant leurs bras, Venaient d'un doux obstacle Embrasser leurs pas, Où pendaient sur leur tête En festons de verdure, Et de fleurs en passant Semaient leurs chevelures. Dirais-je ces forêts d'arbustes, D'arbrisseaux, Entrelassantes en voûte, En alcôve, En berceaux, Leurs bras voluptueux, Et leurs tiges fleuries. C'est là que, Les yeux pleins de tendres rêveries, Ève à son jeune époux Abandonna sa main, Et rougit comme l'aube Aux portes du matin. Tous les félicitaient Dans toute la nature, Le ciel par son éclat, L'onde par son murmure. La terre, en tressaillant, Ressentit leur plaisir, Zéphyr aux entrevers Redisaient leurs soupirs. Les arbres frémissaient, Et la rose inclinée Versait tous ses parfums Sur le lit du Méné. Ô bonheur ineffable, Ô fortunés époux, Heureux dans ces jardins, Heureux qui, comme vous, Vivraient loin des tourments Où l'orgueil est en proie, Riche de fruits, De fleurs, D'innocence et de joie.